Franchement je m'attendais à plus que ça. Je crois qu'il a fait de son mieux. Je crois que je me suis sous-entraîné à ce combat qu'au bout du 5e, 6e round, je me sentais tellement bien que je me suis dit il n'y a pas vraiment danger devant moi. Parce que ma stratégie était d'attaquer, d'attaquer. Il fallait que j'avance sur lui. Il fallait que je le domine. Je l'ai senti qu'il était touché moralement. Je l'ai senti dès le 3e round. Quand je l'ai touché, quand je l'ai contrôlé avec une gauche, j'ai senti... Tu sais, quand tu es dans la ligne, quand tu regardes le boxeur dans les yeux, tu vois sa détermination ou pas. Et après, au fil du temps, j'ai vu qu'il n'était pas vraiment ça. Il avait des doutes. A l'impact, il fait mal ou il n'y a pas encore la frappe d'un niveau mondial ? Franchement. Ah, ça c'est une question. Ah non, ça c'est... Je ne veux pas répondre à cette question. Je suis désolé. T'as goûté, toi, aux frappes de Poverkin, aux frappes de Joshua ? Non, non, ça c'est pas une question. Je ne veux pas répondre à cette question. C'est pas comparable ? Non, c'est pas comparable, non. C'est pas comparable à Poverkin, aux frappes de Joshua, tout ça. C'est pas comparable. Les pauvres frappes de Joshua, il fait plus dur, plus lourd que Tony, il faut le dire ce qu'il est vrai. C'est un jeune poids lourd, il faut le laisser mûrir. Il n'est pas encore vraiment bien mûr dans la catégorie. Non, non. Ça m'a beaucoup fait mal d'entendre les gens le huer. J'ai dit, mais attends, quand même, c'est un champion olympique, frère. C'est un champion du monde, champion olympique. Et ayez un peu de mérite pour ces jeunes hommes, quoi. Franchement, ils méritent qu'on le supporte. C'est vraiment dommage. Tony, là, maintenant, il a besoin de... Il a besoin de support de tout le monde, quoi. Les fans de boxe, il faut qu'on le... Il faut qu'ils écrivent, qu'ils disent, non, ça va, c'est pas grave. Tu as perdu des matchs, mais ça va, c'est bon, quoi, tu vois. Et il a tout mon support, Tony. Le personnel, il sait très bien qu'il le quitte. Qui pourra toujours compter sur moi ? Je lui ai dit, je lui ai dit, Tony. J'apprends chaque fois que tu avigates. Tu ne m'as jamais contacté, quoi que ça ? Si tu viens avigates, s'il te plaît, appelle-moi. Contacte-moi, je peux t'aider. Je peux l'aider aussi, comment dire, mentalement. Je peux l'aider aussi. J'ai acquis ça au fil de temps, cette expérience. Je pense que chaque fois, les gens me demandent, Carlos, quand tu rentres dans un ring, tu n'as pas peur ? Je dis toujours non. Mais il s'étonne, mais pourquoi tu n'as pas peur ? Au fait, ce n'est pas que j'ai peur ou ce n'est pas que je n'ai pas peur. C'est juste que quand je rentre dans un ring, je ne pense pas avoir peur. Ou je ne pense pas... Je ne me dis pas que le mec en face, il est là pour me tuer. Non. Je n'ai pas peur de me tuer dans un ring de boxer. Le mec, il a deux bras comme moi. Je ne vois pas ce qu'il a de plus que moi. S'il est plus technique que moi, c'est sûr que je suis plus technique que lui. S'il est plus fort que moi, c'est sûr que je suis plus technique que lui. Mais on ne peut pas tout avoir. Non, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas être complet. C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui est complet. La boxe, pour moi, c'est une espèce... Je ne sais pas. C'est un peu comme l'alcool pour... Tu vois, c'est un peu comme l'alcool pour un soulaire. C'est un peu comme l'alcool pour moi. La boxe, c'est ma nourriture. Je me nourris de la boxe. Je ne peux pas me lever un jour sans penser boxe. Même j'ai mal à l'épaule. Chaque fois que je me lève, souvent le matin, je fais mes petits shadows juste avec une main. C'est pas que voilà... C'est parce que j'aime ce sport, en fait. C'est parce que j'aime ce sport. J'adore ce sport. Il y a des amis qui me disent souvent que Carlos, tu es un peu psychopathe. Souvent, quand je mets les gants à Vegas avec mon coach Doui, ils disent au mec, il faut le cogner. Les mecs me demandent pourquoi il faut cogner Carlos. Plus il encaisse, plus il est excité, plus il est chaud. Moi, c'est comme ça. Plus je prends des coups, plus j'ai réagi. Ça me donne une espèce de plaisir. J'ai dit, oh putain, il faut... Tu vois, j'aime ça, quoi. J'adore ça, en fait. C'est comme, je veux dire, c'est comme un jeu de chèque. C'est comme un jeu de chèque, la boxe pour moi. Chaque ronde, tu pousses un pion jusqu'à ce que tu gagnes. La reine ou le roi de l'autre, quoi. C'est ça, c'est ça que j'aime dans la boxe. Tu sais, je me connais, je ne suis pas quelqu'un d'extravagant, quoi. Tu vois, je prends ce qu'il y a devant moi, sans toutefois, comment dire, abuser, quoi. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais continuer. Tant que j'ai encore de la flamme, tant que j'ai encore de l'excitation, je vais continuer. Mon ambition, c'est de refaire encore notre championnat du monde. C'est de refaire notre championnat du monde. Et, comment dire, j'ai beaucoup de projets d'organisation en Afrique, que cette année, je vais mettre en place. Ça fait déjà plus de trois ans qu'il travaille sur ça. Donc, demain, ne sois pas surpris que, voilà, tu entends que je commence à organiser en Afrique, et aussi ici en France, quoi. Oui, c'est possible qu'on monte un combat avec Bataim Bakulé en Afrique. On en a déjà parlé depuis, avec son équipe, ça fait un moment, quoi. On en parle depuis, ça fait depuis un moment. On peut monter. Moi, je l'ai déjà dit, que ce soit Kinshasa chez lui, je suis pas dedans. Donc, on a déjà parlé de ça, on espère que le combat va se faire, quoi. Non, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. On est tous les deux d'accord. Il faut juste qu'on trouve… On met tout ça en place, on trouve où on va l'organiser en Afrique. Et qui va l'organiser ? Nous. Raphaël Tronchet, qui est un trollé sur le cas. Dis-moi, le seul qui m'intéresse de boxer, c'est Carlos Takam. Raphaël Tronchet, vous êtes des potes. Oui. Je suis désolé, mais… Pour moi, ça, je veux dire no comment. No comment. Pas de commenter. Je suis désolé, pas de commenter. Raphaël Tronchet, il voulait faire le boss, quoi. Oui, il a voulu faire le boss. J'ai fait le boss. Sous-titrage Société Radio-Canada